Il s'agit ici de compléter avec les élèves le plan d'évacuation de l'école. La première page correspond au document à compléter en classe. La deuxième page permet d'afficher, si nécessaire, le corrigé. On lance le logiciel OpenSankoré. On réduit le volet gauche correspondant à la fiche guide du document et le volet droit correspondant à la bibliothèque. La page affichée est la page titre du document. On prend l'outil Écrire un texte et on tape le titre de l'activité. L'ensemble du texte est sélectionné et on clique sur le F de la zone de texte pour le mettre en forme. Police arial, mise en gras et taille 48. On agrandit la zone de texte pour que l'ensemble tienne sur une seule ligne. Puis on centre le titre dans la page. On clique sur Page pour ajouter une nouvelle page. Puis on sélectionne le mode Bureau. On ouvre l'explorateur de Windows et on recherche le fichier PlanEcole.if. On fait un clic droit sur le fichier, puis on choisit Copier dans le menu contextuel. On clique sur Afficher OpenSankoré pour revenir en mode tableau. Dans la barre de l'outil principale, on clique sur OpenSankoré, puis sur Coller. On redimensionne l'image et on la positionne dans la page en laissant la place nécessaire pour le titre en haut de la page. On reprend l'outil Écrire un texte, puis on tape le titre du plan sur deux lignes. Plan de l'école. Ré de chaussée. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne l'ensemble du titre et on choisit 20 pour la taille de la police. On centre horizontalement le titre dans la page. Pour compléter la légende, le symbole de la porte est capturé et ajouté deux fois dans la page. On prend l'outil Capturer une partie de l'écran et on délimite une zone de capture autour du symbole. La capture est faite quand on relâche le bouton de la souris. On choisit Ajouter à la page courante. On déplace la capture au-dessus de la légende existante. La capture étant sélectionnée, on clique sur la commande Dupliquer de l'élément, puis on place la copie au-dessus de l'original. On reprend l'outil Écrire un texte pour taper le texte de la nouvelle légende. Entrée principale. Une ligne vierge. Issue de secours. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte et on modifie la taille de la police en choisissant 12. On réorganise la légende. On prend l'outil Surligneur et on choisit la couleur rouge et la plus faible épaisseur de traits. On surligne le symbole correspondant à l'issue de secours. On prend la couleur verte et on surligne le symbole correspondant aux entrées principales. On ouvre la bibliothèque. On choisit le dossier Form. On recherche le rectangle vide à bord arrondi. On le fait glisser dans la page. On adapte sa taille et sa position pour entourer la nouvelle légende. Par un glisser de la souris, on sélectionne l'ensemble des éléments contenus dans la page. On choisit Grouper dans la barre d'outils principales. Le groupe étant sélectionné, on clique sur son menu déroulant puis on sélectionne Verrouiller. Verrouiller les objets permet d'éviter qu'ils se déplacent lorsqu'on viendra compléter le plan au tableau. On fait glisser le rectangle bleu depuis la bibliothèque dans la page. On adapte sa taille à celle d'une salle de classe. On prend l'outil Écrire un texte et on clique dans le rectangle bleu. On choisit la taille 20 pour la police et le blanc pour la couleur. On tape notre classe. On place la zone de texte au centre du rectangle bleu. En maintenant la touche majuscule enfoncée, on sélectionne la zone de texte et le rectangle bleu. On groupe ensuite les deux éléments. Le groupe est placé à gauche du plan au-dessus de la légende et sa taille est adaptée. Pour le corriger, on commence par dupliquer la page. Pour cela, on fait un clic prolongé sur Page, puis on sélectionne Dupliquer la page. Le logiciel affiche automatiquement cette nouvelle page. On prend l'outil surligneur et on choisit la couleur rouge. On représente sur le plan les portes correspondant aux essais de secours. On choisit ensuite la couleur verte et on fait de même pour indiquer les entrées principales sur le plan. Pour identifier la classe, on prend l'outil Sélectionner et modifier des objets et on fait glisser le rectangle bleu sur la classe désirée. On adapte sa taille à celle de la salle de classe. On trace ensuite le parcours d'évacuation. Pour cela, on prend l'outil Tracer une ligne droite. On choisit la couleur rouge et la deuxième épaisseur de trait. On trace les flèches du parcours. Le fichier est automatiquement enregistré au fur et à mesure des modifications apportées. On peut y accéder à tout moment en passant par le mode Document. Il est conseillé de le dupliquer afin d'en faire une sauvegarde. Dans la barre d'outils principale, on sélectionne le mode Document. Le fichier étant sélectionné, on clique sur Renommé et on lui donne un nom explicite. Pour le dupliquer, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. C'est cette copie qui sera utilisée en classe. C'est cette copie qui sera utilisée en classe.